Nous trouvons trois composants aujourd'hui. Nous trouvons un composant qui est un sauveteur qui est capable d'intervenir dans une situation qui est allée en dehors de la rivière, qui est dans un débris qui est assez dangereux. Et nous l'équipe, c'est un entraînement très intense pour pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Et puis, deuxièmement, nous trouvons derrière moi, nous avons la pompe, ce qu'on appelle une high volume pump, qui a une capacité de pomper l'eau à 8 mètres cubes par minute. Donc, c'est essentiellement pour évacuer l'eau qui est accumulée dans ma zone habitée quand elle représente un danger pour la population. Et vous trouvez que c'est la pompe-là différente avec la pompe qui nous est dans, et pour t'indiquer parce que c'est une pompe qui est dans une unité submersible qui est détachée du module principal qui nous permet de mettre dans de l'eau. Et puis, nous avons aussi deux kilomètres de boyaux pour évacuer l'eau vers un endroit quand il n'est pas pour représenter un danger, il doit pour retourner dans cette zone habitée. Il est capable de retirer de l'eau jusqu'à 8 000 litres par minute. Le véhicule, c'est un véhicule qui nous fait recevoir depuis l'année dernière. Et il est toujours déjà en opération. Et le véhicule-là est équipé avec un tuyau de 110 millimètres de longueur. Et de longueur, il y a au maximum de 10 km. Et il y a une pompe sur le système, la pompe hydraulique. Sur la pompe, il y a jusqu'à 60 mètres. Et il flotte l'eau de l'eau. Et il y a du risque de l'eau. Et puis, on se met dans les autres places, comme une évidente place. C'est quand même un grand pas en avant pour Manchester Ryan Rescue Service. Mais il y a quand même une demande pour avoir plus d'équipement et plus d'hommes sur le terrain. Certainement, certainement. Parce que ça, c'est un... Comment dire, nous devons évoluer graduellement. On ne pourra pas faire tout en même temps, tout de suite. Il faut bâtir tout doucement, modestement. Parce que l'entraînement lui-même. Les équipements, on peut l'acquérir du jour au lendemain. Si on a le budget. Mais l'entraînement, la formation, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour former un sauveteur. Ça prend beaucoup de temps pour qu'il nous gagne un pompier qui est capable. Et c'est pas seulement manipulation de la pompe. C'est aussi cette capacité d'analyser une situation et prendre des décisions qui Bizin prend dans les circonstances qui peuvent affecter l'opération. Bon, comme je le connais, depuis l'année, nous ne passons pas mal de mauvais temps. Et souvent, nos pays font face à la pluie, et aussi inondations, accumulations d'eau, un petit peu à travers le pays. Mais nous réalisons que Maurice aussi peut frapper par changement climatique. Donc c'est un phénomène qui fait exister à travers le monde. Et Maurice aussi nous fait connaître un changement climatique. Donc il est important qu'il nous commence à préparer, nous. Nous avons aussi des étrangers aussi. Nous avons des consultants depuis l'Angleterre qui, du passage à Maurice, nous avons gagné l'occasion de nous aujourd'hui. Et je vous souhaite amener à nos dispositions des flood-barriers. C'est une barrière très rapide pour déployer, donc le nom de Rapid Dam. Nous pouvons déployer 100 mètres de cette barrière avec 3 personnes en environ 30 minutes. Et cela vous met à environ 1 mètre de défense de flood-de-fense C'est une place qui vous connaît dans l'appli d'inondations. Et qui, si nous sommes capables, service à des flood-barriers, pour empêcher l'eau de rentrer dans un certain endroit. Et surtout, empêcher le monde qui est toute la case. Nous avons mentionné aussi, que depuis l'année dernière, nous nous avons mis sur pied le Swift Water Rescue Team. Donc c'est une équipe qui est capable d'être dans les difficultés. Et là, nous avons eu l'occasion de faire une démonstration. Premièrement, je veux remercier tous les officiers qui l'ont dit pour la démonstration. Je vous remercie. Mais ça nous donne tout. Une idée, voire une vision. Comment l'équipe mauricienne, comment les officiers sont capables de rescuer les gens qui étaient en difficultés. Mais ils ont fait un très bon travail. Et moi, comme ministre responsable de ce ministère-là, montre tout ça qu'il s'agit d'ailleurs. D'ailleurs, mon besoin d'aller de premier ministre aussi est très concerné. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Au contraire, nous sommes là pour donner tout financement pour le besoin. Mais le plus important, c'est qu'il nous assure la sécurité et la protection de tout un certain nombre. Et nous sommes là pour nous. Donc, je ne suis pas de plus en plus. Nous sommes là pour nous. Je suis là pour nous. Vous allez bouger un chequeur. Ou pas, je vous en prie. OK. Vous êtes OK ? Oui. Il reste à faire un cercle. Voilà, il est un clope. Voilà. Voilà. Pour nous. Allo ? Allo ? Allo ?